bonjour à tous c'est mizekitaro j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de sleeping gods la deuxième campagne alors ensuite au dernier épisode nous en étions arrivés à la fin du deck événements et donc on va devoir on va devoir lire si jamais pour ceux qui connaissent pas encore une fois qu'on a vidé le deck événements et bien on doit lire le chapitre 1 pour voir ce qui se passe alors sur la dernière vidéo on avait déjà fait le déplacement de notre ouvrier dans le bateau donc ça on va pas le refaire et puis j'ai gardé pas mal de jetons ordre bien entendu comme c'est la deuxième campagne je suis au courant de ce qui va se passer pour ceux qui ne connaissent pas et bien on va relire ça voilà alors ici vous remarquez un amas d'écume se former à la surface au milieu des vagues la tête d'un lézard géant apparaît mac s'agrippe au plat bord et fixe l'on menaçant qui poursuit la mante corps il nous a déjà retrouvé le monstre se précipite contre la coque du bateau projetant mac sur le pont laurent met la barre à bâbord toute et la mante corps se penche en laissant échapper un gémissement métallique glaçant face à vous la queue du reptile est aussi grande que la passerelle du bateau elle claque sur l'eau tel un chat qui se divertit avec sa proie il joue avec nous grognebac mais qu'est ce que c'est demande laurent une créature mythique appelée l'hectacron elle déteste les dieux et ceux qui veulent les réveiller elle va tout faire pour nous couler une créature mythique l'hectacron veut vous empêcher de réveiller des dieux il y a un combat alors ce combat pour ceux qui ont suivi la première la première campagne on l'a déjà fait bien entendu alors 46 bien sûr si j'avais pris les choses dans le bon sens ça marcherait nettement mieux voilà 46 tout ok si je fais des bêtises on va essayer de remettre ça voilà ok alors l'hectacron c'est cette bestiole là vous voyez fait cinq dégâts 6 d'armure 2 4 6 9 10 11 pv c'est beaucoup donc on va essayer de faire ça alors normalement maintenant avec les les nouveaux totems que l'on a eu ça devrait être plus simple j'ai essayé de prévoir un combat surtout contre lui ça devrait normalement pas trop mal se passer alors ce qu'on va faire on va déjà un on va faire jouer on va faire jouer alors ça va être notre première attaque on va faire jouer notre ami si laurent alors pourquoi parce que il a trois de précisions il inflige quatre dégâts et il on peut lui en faire impliquer un autre supplémentaire donc il peut faire cinq dégâts déjà de base ça c'est pas cool alors il va nous falloir donc il a trois de précisions une fois un 3 plus 5 ça passe largement donc il fait quatre dégâts je vais utiliser un jeton ordre pour sa petite compétence là bas qui lui dit qu'il va faire un dégât supplémentaire donc il va faire cinq dégâts pour les cinq dégâts on va faire ça assez simplement on va mettre deux ici deux ici et on va en mettre moi ce qu'on va faire le dernier voilà tac donc ici il en manquera parce que il ya un petit deux en dessous donc là il a fait ses cinq dégâts donc vu que alors vu qu'il s'est servi du totem il prend une fatigue quand même j'ai fait un petit losange donc je vais donner son petit pion qui fait un dégât supplémentaire à la mac vous allez voir pourquoi après et donc là il va faire une riposte vu qu'il n'est pas mort qui va faire 5 et 4 9 et 1 10 et je vais utiliser donc deux jetons ordre pour utiliser ça et on va ignorer une riposte et ni on va ignorer cette riposte là ce qui a fait beaucoup trop mal ok ensuite on va en deuxième action je vais faire jouer mac donc mac qui a je vous montrer un peu plus près à la 4 de précision donc elle va toucher sur deux plus elle va impliquer deux dégâts et plus 1 grâce au petit token de laurent donc sur un de plus ça passe donc elle va impliquer trois dégâts et bien tout simplement on va faire un dégât ici qui manquait un dégât au dessus et un dégât en dessous voilà elle a rempli donc alors ça je vais le redonner à laurent elle va utiliser elle va donner son plus de précision à tout coup 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 on va donner ça avec qui on va donner ça au capitaine voilà ensuite donc il y à la riposte du du monstre donc il va infliger cinq dégâts cinq dégâts et je vais utiliser tout simplement deux jetons ordre pourquoi j'en ai utilisé un pour la cape qui va me donner 3 de parade donc il va me rester deux dégâts encaissés et je vais utiliser un deuxième ordre pour faire deux de parades et donc elle ne prend aucun dégâts ensuite pour ma troisième action eh bien je vais faire jouer le capitaine le capitaine donc il ya de base imprecision plus les deux de notre ami mac donc elle arrive à 3 de précision elle tape à 4 et donc il va nous faire un 3 plus c'est un 5 ça passe donc elle fait quatre dégâts il reste vous voyez ici 3.10 et 1 donc on va faire les quatre ici et on remplit le contrat on a pris aucun dégâts je vais enlever tous mes petits cubes là voilà alors qu'est ce qui se passe du coup donc on a fait le combat si on est en mode brutal on lit ça et qu'on perd bien entendu sinon on lit celui ci et de toute façon on va lire le 1 en fait la différence on passe forcément c'est juste que on défausserait six cartes événements si on avait perdu le combat donc là l'hectachron disparaît dans les profondeurs mac est encore allongé sur le pont fixant la mer elle nous retrouvera sans doute et la prochaine fois elle ne s'arrêtera pas avant de nous avoir envoyé par le fond prévient elle vous avez vaincu l'état qu'on pour le moment préparez une nouvelle pioche événements en utilisant les cartes événements inutilisés jusqu'ici alors j'ai déjà fait ça de mon côté j'ai déjà ma petite pioche qu'elle a ensuite comme en début de campagne préparez la pioche en prenant six cartes ok tout ça tout va bien place à nouvelle pioche sur le plateau bateau remettez les cartes événements inutilisés dans la boîte ça c'est sur le journal de bord coché qu'on a fait on entame le deuxième paquet du coup il y en a trois je rappelle avant la fin de la campagne et ensuite tous les membres d'équipage doivent défausser toutes leurs cartes compétences équipées ils conservent leurs cartes expériences et donc eh ben on va retirer toutes les cartes compétences et ça ça fait bibi on retire ça on retire ça parce que du coup maintenant quand je vais explorer j'ai plus mes petits bonus donc ça c'est moche donc tout ça ça s'en va ça ça s'en va ensuite de ce côté là alors ici j'ai une carte compétence donc je la garde ici il a une carte compétence il la garde ça ça s'en va oh j'ai fait tomber le rang désolé pour toi ça ça s'en va on va le remettre debout le pauvre quand même et il ne reste plus que le casumi qui perd également ces deux cartes compétences voilà donc là on a fait le reset ok ça c'est pas cool parce que j'espérais bien me resservir de pas mal de choses ensuite ils conservent leur carte expérience et donc là on voit bien que je ne lâche pas mes cartes par exemple mes armes qui sont là puisque j'ai deux armes j'ai équipé ils ne disent pas de les enlever donc elle reste et ensuite eh bien on retourne au bateau et donc on continue notre aventure on avait fait je rappelle le 1 donc elle est ici ensuite on a fait l'événement qu'on vient de faire avec le combat donc on va pouvoir continuer avec nos cartes actions alors maintenant du coup il va falloir revoir ça un petit peu est-ce qu'on va pouvoir remettre des cartes début de chaque tour retirer tous les ordres de ce monde d'équipage ouais et même si mon équipage rate son attaque ok bon c'est pas les meilleurs on va pas se mentir il me reste 2 4 6 7 jetons ordres il me reste 7 jetons ordres ok alors comment on va gérer tout ça bon par contre j'ai pris aucun dégât j'ai juste pris une fatigue donc ça ça va ça c'est cool moi j'aurais bien aimé c'est aller ici parce que on a deux endroits là à aller visiter et il y a encore ces deux autres là on n'est pas allé voir c'est des choses que j'aimerais bien voir parce que je pense pas que c'est une région où je vais revenir par ici plus tard sachant que mon bateau je sais pas si vous vous rappelez n'est pas franchement en bon état donc ça c'est pas cool on n'a pas gagné d'argent comment on va gérer tout ça tout 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 parce que je pourrais faire ça pour gagner de l'argent voilà c'est compliqué c'est compliqué je suis désolé parce que maintenant le fait qu'ils aient plus de compétences fait que les tests du coup sont plus durs puisque maintenant ils ne donnent qu'un à chaque fois donc je vais devoir les fatiguer plus et mon problème c'est que je n'arrive pas à réparer mon bateau maintenant il a pris beaucoup de dégâts alors je pourrais le réparer en allant au port mais il faudra que je dépense de l'argent et à chaque fois j'ai ces petits tests là à faire qui m'embêtent grandement comment on va gérer ça et ben écoutez on va naviguer allez on va naviguer on va aller là et puis on verra bien ce qui va se passer alors hop carte on navigue de 1 ben c'est bien dommage parce que du coup ça ça m'aurait bien aidé donc j'ai vidé la pile donc là je vais bouger de une case ici je vais remélanger tout donc ça effectivement de réparer le bateau là j'aurais pas dit non je regarde sur mes cartes ici j'ai rien pour réparer mon bateau hop voilà ça c'est fait alors on a le test à faire ici à 5 alors ce que je vais faire je ne vais pas mettre de fatigue pour l'instant on va tirer le destin donc je suis à 3 et je vais utiliser un jeton ordre pour jouer ce petit bonhomme là qui va me donner 2 2 bleus de connaissances et donc ça va me faire 5 de connaissances du coup je ne prends pas de dégâts sur le bateau ensuite on va aller explorer le on a deux à faire 172 et 166 du coup on va aller 166 on va aller faire premier donc ça c'est ma deuxième action bien entendu donc on a dit 166 on verra bien si notre bateau en réchappe en tout cas on va tout faire pour 166 ok nous y voilà si on a le mot clé combattu de mémoire on n'a pas ça en stock je revérifie pour être sûr que je ne dise pas de bêtises non on n'a pas ça alors on va se le noter on va poser ça mon petit crayon donc au 166 il faut le mot combattu ok alors bah du coup on va continuer nous on va lire donc au large d'une petite île vous apercevez un autre bateau attaqué par un monstre marin ok lui portez assistance ou passez votre chemin on va lui porter assistance on ne va pas le laisser j'espère qu'on gagnera quelque chose en récompense donc on va là en approchant du champ de bataille les tentacules relâchent l'autre bateau pour venir vous attaquer au moins on n'aura pas besoin de le chasser dit Kazumi en dégainant son arme donc 51 et 52 ok bon bah un autre combat du coup sauf que là le problème c'est que j'ai plus j'ai plus toutes mes compétences donc 51 et 52 ok écoutez on va essayer de survivre à ça et puis après j'ai encore mes armes donc ça va c'est cool alors je regarde pas 2 3 comme ça c'est un corps de calamar géant et à côté les tentacules du calamar géant waouh 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 ça tape fort ok 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 alors début du combat d'ailleurs c'est ce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure donc c'est pour moi j'ai quand même la compétence de notre capitaine qui nous fait gagner deux ordres au début d'un combat donc on va récupérer deux ordres ok donc il a 3, 4, 5, 6, 7 il a 7 PV il faudrait que je le tout shot pour être bien ça va être chaud hein ça va être chaud ça va être chaud si je peux jouer Mac ouais on va faire ça hein tant pis on abandonne un Mac sur le bord de la route alors on va faire première action on va faire jouer Mac donc toujours 4 de précision 2 de dégâts bon c'est pas ouf mais on va faire ça donc je touche sur un 2 plus ça passe donc je fais 2 dégâts 2 dégâts je vais les mettre là 1, 2 3 parce que ici j'ai un losange donc je vais pouvoir donner son petit plus 2 à euh je vais le donner à qui ? ouais je vais le donner à à l'or je vais le donner à l'or donc du coup on va riposter 3 plus 1 ici donc il va me faire 4 dégâts malheureusement j'ai rien pour euh pour réduire donc elle va passer à 5 et donc elle me quitte ensuite deuxième action et ben on va faire jouer Laurent on va faire jouer Laurent donc il va utiliser après sa fatigue donc il fait 3 de précision plus les 2 de Mac ça fait 5 de précision donc je vais toucher sur un un plus normalement donc ça touche forcément dommage euh je fais donc 4 dégâts alors 4 dégâts je vais en faire 3 ici et oups reviens ici et une ici voilà donc là j'ai fait mon petit losange donc le petit losange je vais donner son plus simple dégâts à et je vais le donner à Kazumi ok ensuite riposte pareil je prends 4 dégâts donc lui par contre il est pas mort tout va bien même si je prends un petit taquet quand même ok ensuite troisième action et bien on va faire jouer Kazumi forcément puisqu'elle a le plus 1 de dégâts par contre elle n'a que 2 de précision et elle fera 4 dégâts donc ça par contre ça peut être cool donc elle a 2 de précision c'est sur un 4 plus uniquement c'est maintenant voilà ça ne touche pas je vais utiliser 1 pour relancer le destin toujours 4 plus ça touche donc je fais 4 dégâts alors les 4 dégâts je vais mettre 1 2 donc l'humeur 3 4 voilà donc je rappelle comme le premier est mort j'ai pas de riposte ce tour là ensuite vu que j'ai rempli un petit losange je vais donner son plus simple dégâts à quelqu'un alors il reste 2 3 4 5 PV il reste 5 PV il y a il y a que il y a que le capitaine qui peut le tuer allez on va tenter de toute façon on est là pour jouer hop je vais le donner au capitaine on va essayer de one shot et donc ma dernière réaction je vais faire jouer ici le capitaine pourquoi ? parce qu'elle a 1 de précision et oui c'est pas beaucoup par contre elle inflige 4 dégâts et avec celui de Kazumi ça fera 5 dégâts et comme il reste ici 1, 2, 3, 4, 5 du coup je pourrais tuer les tentacules par contre il faut que je touche donc elle a 1 de précision sur 5 et il refaut un autre 4 plus 3 on peut s'arranger de ça 3 et je vais utiliser 2 jetons d'ordre pour me donner plus simple précision avec elle voilà et du coup j'arrive j'arrive à mes 5 et vu que je fais mes 5 dégâts comme je l'ai dit juste avant 1, 2, 3, 4 et 5 il n'y a plus de coeur les tentacules sont partis ça c'est bon je reprends mes petits carrés voilà donc là on a juste on a dépensé pas mal de jetons d'ordre quand même sur le je rappelle que je ne peux plus en gagner autant qu'avant par contre on a réussi le combat c'est là on lit le 166.1 alors après la bataille le bateau vous fait signer merci pour votre aide crie le capitaine un grand lucrat laissez-nous vous faire une faveur nous avons un baume qui permet de guérir les blessures ça devrait vous être utile vous autorisez quelques membres d'équipage à monter là sur la manticore leur baume fait des merveilles vous êtes impressionné par la vitesse à laquelle ils referment les blessures Grégory a même l'air vraiment troublé il attrape l'un des étrangers et le secoue qu'est-ce que c'est que ce baume ? où l'avez-vous trouvé ? demande-t-il un guérisseur à Aurora c'est lui qui le vend je ne sais pas ce que c'est juste que ça soigne vite et bien Aurora dit Grégory en relâchant l'homme Grégory est habituellement l'un des membres les plus insouciants de l'équipage vous ne l'avez jamais vu s'y perdure l'échoppe du guérisseur est difficile à trouver si vous ne connaissez pas l'étranger je vais vous indiquer le chemin c'est le moins que l'on puisse faire vous nous avez sauvé la vie l'équipage d'un autre bateau partage avec vous un baume puissant qui vient d'un guérisseur du canton d'Aurora Grégory a très envie d'en savoir plus soignez une blessure de chaque membre d'équipage il y en a un sur il y en a un sur le rang et puis on va soigner une de mac ok ensuite on gagne deux pièces allez les sous on ne crache jamais dessus il y en a tellement lâche-moi les sous il y en a tellement besoin et ensuite on prend la quête 68 et 69 ok alors qu'est-ce qu'on va me dire ? j'ai coupé pile au bon endroit alors qu'est-ce que ça nous dit ? 68 c'est le mot médecine donc des marins d'un autre bateau ont partagé des soins avec nous Grégory a immédiatement voulu en savoir plus le baume en question serait vendu par le médecin du canton d'Aurora est-ce qu'on est bien d'accord ? canton d'Aurora c'est juste là donc de toute façon je pense qu'on va y retourner je vais quand même regarder mes notes j'espère que je n'avais pas noté de toute façon il va falloir qu'on y retourne on n'aura pas le choix ok donc on a ça et puis le deuxième combattu nous allons secourir un bateau attaqué par un monstre marin et donc attaque des profondeurs c'est ce qu'on avait besoin juste avant de toute façon on a déjà on a fini notre tour ok donc on sait de toute façon qu'il faudra retourner ici le canton d'Aurora c'est bizarre que je n'avais pas noté ah je n'avais pas noté pas bien ok donc le tour est terminé eh bien on va démarrer un nouveau tour allez notre petit bonhomme qui est juste là ah oui vous voyez que le bateau est en sale état on va se déplacer on n'a pas trop le choix sur le quartier on va piocher une carte alors attention qu'est-ce que c'est une bonne j'espère lorsque vous cuisinez une recette soignez une blessure supplémentaire c'est pas mauvais en soi c'est pas ouf c'est pas mauvais d'ailleurs pour un je vais l'équiper à Audrey je lui donnerai une petite clé supplémentaire quand j'en ai besoin c'est jamais perdu ensuite on va gagner trois jetons il y en a plus que deux dommage et ensuite on en enlève deux euh on en enlève deux donc je vais en enlever un ici et un ici hop ensuite on va tirer l'événement bien sûr je ne vais pas utiliser ma pierre du temps parce que là je n'ai pas assez de jetons ordre et en plus on est retourné dans les trucs un peu paisibles alors des rochers aiguisés cachés juste en dessous des vagues menace la mentir éviter les rochers connaissance 5 le bateau subit un dégât c'est pas possible et bien écoutez je ne vais pas pour l'instant booster donc on va voir donc sur un 5 ça passe c'est beau donc du coup sans le reflet ça marche mieux donc on ne subit pas le dégât parfait c'est nickel donc première action du tour on va aller inspecter le 172 pour l'instant qu'on n'a pas encore vu donc 172 si on a le mot clé prospecteur alors on va au point 4 si on a le mot clé ruée on va au point 2 est-ce qu'on a ça en stock je crois que oui le prospecteur est ruée prospecteur on l'a et ruée non on a prospecteur voyons voir ce qu'on va ce qu'ils vont nous dire donc prospecteur c'est point 4 vous repérez le camp que la fille vous a indiqué ah oui c'est vrai il faut l'aider l'autre là encore un combat et vous arrivez juste à temps vous voyez un jeune homme courir le long du rivage poursuivi par plusieurs bêtes un yeti s'écrit Raphael un puma s'écrit Grégory oh mon dieu c'est vraiment un mammouth oh dur 59, 60, 61 un troisième combat d'affilée oh ça va être compliqué là par contre là ça va être très compliqué 59, 60, 61 50, 60, 61 allez là ça va être chaud là ça va être très 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 chaud je pense qu'on va mourir sur ce poulard donc je mélange donc le premier le mammouth un tigre et un yeti oh my god on est pas bien on est clairement pas bien bon je vous le dis je pense qu'on va clairement mourir alors on va clairement mourir ouais je vois pas trop comment on pourrait s'en sortir là on va essayer on va essayer on va essayer sachant que lui va faire trois dégâts ok donc j'ai plus que le capitaine maintenant il fait des dégâts bon well 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 et ben c'est parti et ben c'est parti première action ça va être chaud 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 je vous le dis ça va être chaud 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 1,2,3,4 il fait 8 de dégâts le mammouth bye 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 le tigre il fait 8 de dégâts ok super et le yeti il fait 8 de dégâts parfait que demande le peuple bon de toute façon on va y aller je vais faire jouer mac allez c'est parti donc elle a 4 de précision donc je touche sur un 3 plus ça touche donc je fais 2 dégâts c'est tellement visible je vais faire 2 ici du coup je vais donner son petit bonus au capitaine ensuite il va prendre elle va prendre on a les postes donc 4 8 dégâts alors 8 dégâts il lui restait 1 point de vie hop ensuite ensuite il reste 7 à répartir donc je vais prendre 5 donc 5 sur Audrey et il me reste encore 2 blessures à mettre mon dieu c'est horrible je vais les mettre sur Raphael voilà voilà deuxième action je vais faire jouer le capitaine donc le capitaine avec ses 1 de précision plus les 2 de mac donc elle a 3 de précision et elle fera 4 dégâts donc 5 4 elle fera 4 dégâts donc c'est tout ça va être horrible ou alors est-ce que je ne vais pas jouer elle en premier ? peut-être ouais non ce n'est pas elle que je vais faire jouer en premier c'est nul je vais faire jouer d'abord lui lui il a 3 de précision il tape à 4 normalement mais vous voyez qu'il y a la fatigue donc il tape à moins 1 donc il tape à 3 de dégâts donc on a 3 de précision donc je vais toucher sur la 4 plus ça rate pour un jeton ordre je vais refaire le destin 1 toujours sur 4 plus 3 3 donc on va faire je vais me donner toutes les possibilités possibles pour 2 ordres je vais faire le plus 1 de précision ici de case unique donc je touche donc je fais 3 dégâts avec mes 3 dégâts je vais venir ici remplir cette petite case comme j'ai rempli cette petite case je vais donner mon plus 1 de dégâts au capitaine pour faire un max, max, max je reprends 8 dégâts donc je peux en donner 2 déjà à Laurent il m'en reste 6 à faire je vais en mettre 5 à Marco et donc il m'en reste 1 à donner je vais le donner à Raphaël ça va être un carnage clairement troisième action je vais faire jouer le capitaine donc ce coup-ci toujours 3 de précision mais elle fera 5 de dégâts donc je touche sur un 4 plus ça touche je fais 5 dégâts je vais en faire 1 2 3 4 5 on est comme ça le mammouth voilà ok, on va se mettre là ça sera mieux pour voir ensuite donc je redonne ça à Mac je redonne ça à Laurent est-ce qu'elle a rempli ? oui, elle a rempli en choses donc je peux donner ça si je veux où est-ce que je vais faire avec ça ? je vais donner ça à je vais donner ça à à lui à Kanan de toute façon pas ce mytho, ça va être compliqué dernier tour je vais faire jouer Kanan donc Kanan qui a 1 de précision de base mais plus sa compétence qui lui donne plus 2 donc ça fait 3 et il va toucher à 3 dégâts let's go tout à l'heure j'ai oublié un truc pardon sur la riposte je prenais un dégâts de moins quand même je sais que c'est compliqué si je me mets des bâtons dans les roues ça va être plus dur encore donc je touche sur 3 plus ça touche du coup j'inflige 3 dégâts moi je vais faire simple on va faire 1, 2, 3 je fais ça ? est-ce que je fais ça ? est-ce qu'après je vais être obligé d'aller là ? ouais 1, 2, 3 3 donc je peux donner ça à quelqu'un d'autre je vais le donner à Kazumi ensuite je prends donc 3 plus 1 4 dégâts en riposte j'ai 1 de défense donc je prends 3 dégâts 1, 2, 3 ça c'est fait je n'ai plus d'action donc c'est à eux de taper donc lui il va taper à 4 donc je dois mettre 4 dégâts sur une personne je vais mettre 4 dégâts sur notre ami ici présent Grégory je rappelle je suis obligé de tout mettre sur la même personne et ensuite on a le Yeti qui tape à 8 et lui rien que ça donc il va mettre 2 dégâts ici est-ce qu'il me reste des 5 ? il y a 2 dégâts ici ok donc lui est-ce que c'est intelligent ce que je viens de faire ? bon il va taper lui réfléchisse mon Jean-Pierre il va en mettre 5 sur Raphaël donc il me reste 3 blessures à mettre et je vais les mettre sur 1, 2, 3 je vais les mettre sur le Capi non je vais les mettre sur Kazumi je vais les mettre sur Kazumi ok on recommence je reprends mes 4 jetons ma première action je vais faire jouer Kazumi donc Kazumi elle a malheureusement que 2 de précision elle pourra retirer le destin gratuitement grâce au jeton de Mister donc je touche sur un 4 plus 5 c'est beau je ne vous ai pas montré elle fait 3 dégâts de base et là vous voyez il restait 3 PV au Tigre donc le Tigre meurt il ne reste plus que le Yeti alors comment on va gérer ça ? parce que je commence à être pas bien du tout avec mes persos j'ai oublié de mettre ça aussi pardon, excusez-moi là j'avais un effet à mettre la petite poule là j'ai effrayé ça je crois c'est ça on ne peut pas attaquer il y a quelqu'un que je foute ça sur lui, on s'en fiche alors comment je joue ça ? il me reste le kit vivant il me reste il me reste lui avec 2 PV il me reste le capitaine qui a encore tous ses PV pour l'instant il me reste lui avec encore 2 PV il me reste Kazumi avec encore 2 PV c'est pas perdu mais c'est pas gagné comment je vais faire ça ? si je fais ça ? il y a 6 chaud, 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 chaud patate on va jouer les deux, on va jouer comme ça je vais faire jouer Grégory pourquoi est-ce qu'il a sa cloche qui a 5 de précision ? donc je sais au moins que je toucherai sur 1 plus donc je crame un 6, ça c'est dommage donc je fais 2 dégâts avec lui et bien 2 dégâts on va faire à chaque fois je vais prendre des ripostes qui font sacrément biggy je tente le tout pour le tout c'est le ballot pour le 6 je vais faire ça et ça je vais faire ça et ça et je vais donner ça au capitaine je prends donc 8 dégâts en retour donc lui Grégory en prend que 2 donc il me reste 6 à donner oh il y en a 6 à donner donc 6 euh je peux en mettre 2 sur Kanan non je vais faire l'inverse 2 sur Kazumi pardon qui nous quitte et Kanan il lui reste 1 PV donc là est-ce que j'ai encore des 5 ouais j'en manque hop donc là en gros il me reste le capitaine avec ses 5 PV et Kanan avec 1 PV c'est tout ce que j'ai il me reste plus que ça il lui reste 4 points de vie donc 4 points de vie seul est-ce que je peux faire quelques est-ce que je peux faire des pouvoirs avec des persos qui sont déjà tombés ? ah ah bonne question euh euh je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire qu'il a 0 PV il ne peut plus attaquer ni participer au défi ni activer des capacités sur son plateau d'équipage ou ses 4 compétences snif euh c'est bien dommage euh c'est bien 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 dommage parce que là au mieux du mieux je pourrais donner plus simple précision euh euh parce que lui il fait 3 dégâts mais de toute façon il ne peut pas le faire en diago il n'y a que le capitaine donc de toute façon je suis Loc j'aurais bien aimé c'était pouvoir me servir d'autres pouvoirs mais j'en ai pas d'autres ben écoutez on on n'a pas trop le choix on n'a pas trop le choix il faut que ce soit le capitaine qui aille on n'a pas le choix pourquoi ? parce que c'est la seule qui fait 4 dégâts et qui les fait en diagonale et du coup c'est 4 dégâts ils sont là euh si j'ai si j'ai bien raison hein le capitaine il peut joindre ou c'est forcément que attendez 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 non non faut que elle elle donne son truc donc non ça marche pas c'est pas ce que je veux faire enfin bon je rechefflie c'était pas dans ce sens là qu'il fallait que je le joue il fallait que elle elle donne ça euh 4 dégâts 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 5 5 5 Il me reste que Canon et donc Canon qui a plus de précision lui normalement ne devrait pas trop rater il a 3 de précision pour faire 3 dégâts et du coup il reste que ça donc sur un 3 plus par contre j'ai ah si j'ai encore le 6 ok donc ça passe également c'est juste que je n'ai pas joué dans le bon sens c'était pas lui qu'il fallait que je faisais jouer d'abord c'était elle et comme j'ai des j'ai encore ça je pouvais m'aider pour me booster un peu donc du coup j'arrive à faire mes 3 dégâts bon j'ai fait un petit rollback juste de savoir qui je faisais jouer avant donc ça c'est ok je suis passé je sais même pas il me reste 1 PV en fait donc ça va pas me donner grand chose 172.1 merci beaucoup dit l'homme essoufflé par sa course je savais qu'il me suivait mais je pensais que je bon on l'a refait merci beaucoup dit l'homme essoufflé par sa course je savais qu'il me suivait mais je pensais que si j'arrivais à les garder à distance ça y est Audrey lui demande est-ce que ça valait vraiment le coup de vous mettre en danger à ce point votre soeur est morte d'inquiétude ah dit l'homme désormais ni moi ni ma soeur n'auront plus à nous soucier de quoi que ce soit plus jamais j'ai trouvé de l'or pour de vrai cette fois et je serais heureux de partager mon bulletin avec ceux qui m'ont aidé généreusement quand j'en avais besoin gagner 8 pièces oui je vais en avoir besoin là parce que je suis dans un piteux état 1 2 7 et 1 8 on gagne 2 XP on prend on prend les XP on en a besoin donc on passe à 3 et vous avez accompli la quête 67 donc c'était la quête prospecteur donc ça c'est fini et on prend la quête 63 ok alors qu'est-ce que ça nous dit ça nous avons aidé un chercheur d'or à se défaire des bêtes sauvages qui le poursuivait ok où est-ce que j'avais besoin de ruer c'était pas là celle-ci oui c'est là c'est là oui option 12.2 oui de toute façon c'est là ah bah non c'est pas la fin du tour il me reste encore une action je suis pas bien du tout j'ai plus de perso mon bateau est HS est-ce qu'il serait peut-être pas temps de rentrer au percaille parce que là je fais ça je perds 1 je fais ça je perds 1 ça va être choix ça va être ultra chaud de toute façon je n'ai pas le choix je suis obligé de le faire je vais naviguer un gros chiffre 2 je peux naviguer d'une case donc je vais aller là il faut que je fasse le test ici donc sur 6 3 c'est raté donc je prends un dégât sur le bateau ça commence à être chaud je vais faire la cale voilà il me reste un point de vie là sur la passerelle et un point de vie là sur le quartier c'est chaud 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 ok ensuite c'est une fin de tour une fin de tour je rappelle que j'ai ça la menace invisible donc je tire le destin 4 il ne se passe rien puisque c'est de 1 à 3 ok nouveau tour je ne sais même pas comment je vais m'en sortir je remonte à la passerelle je pioche une carte on va piocher bandage je vais m'en soigner deux blessures de ce membre d'équipage je vais m'en soigner deux blessures de ce membre d'équipage je fais ça beaucoup ça pas spécialement pour l'instant je la mets là je ne sais pas encore ensuite on va récupérer deux jetons ordre un deux et ensuite je retire tous les jetons ordre qu'il y a partout sur le bord donc là il y en a deux là il y en a deux là il y en a sur mes cartes également vous voyez là je retire tout ça va me permettre de recharger un peu tac 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 voilà ensuite on passe à l'événement paisible est-ce que je fais l'événement paisible non je vais le sauter il vaut mieux pour l'instant j'enlève l'événement paisible grâce à ma pierre du temps comme d'habitude première action on va naviguer bien entendu on fait deux donc on navigue d'une case juste là on a le test à faire ici donc sur un 6 1 c'est donc ça c'est raté c'est raté c'est raté du coup je prends un dégât sur le bateau on va mettre ça sur la passeraille et du coup il ne reste plus que le quartier en deuxième action on va faire l'action port on va être obligé on va être obligé je ne vais pas faire le premier vous allez voir je ne vais pas faire le premier on va faire d'abord l'action du médecin comme ça on va voir ce qui se passe et bien on va soigner tout le monde donc là ça va faire 1 2 3 4 5 6 7 8 ça me coûte 8 pièces pour soigner tout le monde ok déjà on va remettre un petit peu tout le monde à neuf hop sauf je n'ai pas soigné Canon hop voilà c'est déjà mieux ok ensuite il me reste 4 pièces je pense que je vais les dépenser pour réparer mon bateau parce que là c'est plus possible hop 1 2 3 viens là toi donc mes 4 pièces qui sont là on va réparer le bateau parce qu'il est vraiment dans un piteux état donc on va faire 2 la cale et le pont voilà on va retirer 4 ok ensuite après c'est je peux faire les cartes d'expérience j'ai que 3 donc pour l'instant je ne vais pas le faire ça ne vaut pas le coup honnêtement pour 3 ça ne vaut pas le coup donc ça c'était ma deuxième action du tour et ben on va s'arrêter là on va s'arrêter là parce que bon il est 52 minutes c'est très bien déjà comme vidéo il y a eu beaucoup trop de combats on était vraiment trop en PLS mon problème c'est que bah du coup je n'irai pas voir là-haut tant pis là tous les combats d'affilé ça m'a trop ça m'a trop gêné la prochaine chose que l'on va faire c'est qu'on va aller dans le canton d'Aurora puisqu'on a récupéré je vous rappelle une petite carte qui nous a fait c'était je ne sais plus c'était médecine je crois de mémoire voilà donc je veux voir ça je veux voir ce qui nous réserve ce petit truc on ira voir ça dans la prochaine vidéo on va essayer aussi de se rééquiper un peu au niveau des cartes compétences parce que là on n'a plus rien donc faire des tests comme ça ça demande beaucoup trop de fatigue donc ça c'est pas gérable si je peux récupérer mes cartes qui me donnent des jetons ordre quand j'explore ça serait super ça va falloir que je m'en occupe parce que là tous les tours ça va pas être gérable donc il va falloir que je fasse ça également et puis voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne bien entendu et je vous dis à très vite pour la suite de cette campagne ciao ciao